Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Peut-on conjuguer une vie politique à un idéal altruiste et bienveillant ? Comment résister à la montée surdimensionnée de l'ego quand on exerce un mandat électoral ? A première vue, cela semble difficile et pourtant, nous allons découvrir que c'est possible et même souhaitable grâce à l'expérience de notre invité Carlo Lux. Nous constaterons en effet que si exercer une charge électorale provoque l'apparition de nombreux travers chez les êtres humains, il existe des antidotes. Ainsi, la pratique spirituelle telle par exemple que la pratique bouddhiste des Siparamita permet de transformer ses pires défauts en qualité, au point que finalement la politique peut être considérée comme un moteur et non un obstacle au cheminement vers la sagesse. Nous avons donc le grand plaisir de recevoir Carlo Lux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Union bouddhiste de la Belgique depuis environ 10 ans. Vous avez commencé à pratiquer le bouddhisme à l'âge de 17 ans auprès d'Akong Tulku Rinpoche. C'était au centre tibétain de Samyeling, en Écosse, de la lignée Karma Kagyupa. Vous avez contribué à fonder plusieurs structures en Belgique autour du bouddhisme et d'œuvres humanitaires en faveur notamment des Tibétains. Et puis, l'autre pan de votre parcours, c'est la politique, puisque vous avez exercé des responsabilités politiques dans votre pays, la Belgique, durant notamment quatre mandats électoraux communaux. Et vous êtes engagé aujourd'hui sur de nombreux dossiers comme la reconnaissance du bouddhisme en Belgique et aussi la cause animale. C'était exact. Merci infiniment de répondre à nos questions aujourd'hui et de nous faire part de votre double expérience. Alors, tout d'abord, peut-on dire pourquoi la politique et s'engager en politique, c'est, au point de départ, quelque chose de noble ? En fait, la politique, dans l'opinion publique, a très mauvaise presse ces jours-ci. Scandales, répétitions, corruption, des luttes pour le pouvoir, etc. Mais en fait, c'est parce que c'est basé sur le pouvoir. La politique, c'est le pouvoir. Le pouvoir, comme l'argent, suscite beaucoup d'émotions. L'argent, c'est neutre, mais on fait beaucoup de bonnes choses avec ça. Le pouvoir permet de donner des effets multiplicateurs aux actes qu'on pose, aux paroles qu'on prononce. Et donc, tout dépend de la motivation. Si on a une bonne motivation altruiste, si on veut entrer en politique par idéalisme, on veut changer le monde, on veut améliorer les conditions de ses concitoyens, ça, c'est une chose noble, c'est clair. Oui. Alors, justement, vous avez écrit un livre, un petit peu comme un mode d'emploi pour ceux qui veulent s'engager en politique, pour un peu les encourager, parce qu'il existe un accompagnement spirituel. Oui. En fait, ce livre ne s'adresse pas seulement aux personnes qui veulent entrer en politique par idéalisme pour pouvoir garder leur intégrité. Ça, c'est le but du livre. En fait, c'est tout un parcours de combattants pour entrer en politique. Et puis, mais donc, au fur et à mesure qu'on gravit les marches du pouvoir, il y a cet idéalisme du départ, cet altruisme, qui commence à s'estomper par une série de pièges dont je vais parler. Mais donc, en fait, ce livre ne s'adresse pas seulement aux politiques, à ceux qui veulent entrer en politique, mais à tout le monde. Parce que dans le monde des affaires, dans le monde associatif, dans la culture, même dans la spiritualité, il y a des jeux de pouvoir. J'ai pris la politique comme exemple pour pouvoir mettre en exergue ces mécanismes, parce que c'est presque caricatural. Or, il y a des luttes de pouvoir un peu partout. Et donc, c'est intéressant de savoir, de pouvoir analyser les réelles motivations qui poussent quelqu'un à agir, soit disant pour le bien des autres, mais avec des pensées égoïstes arrière dans la tête. Alors, justement, quels sont les pièges ou les difficultés qu'on va rencontrer quand on veut accéder à un pouvoir qu'il soit politique ou administratif ? Oui, donc, au départ, quand on a cet idéalisme, on veut changer le monde, il faut entrer d'abord dans un parti politique. Donc, déjà, on est dans un camp, on est étiqueté. Puis, pour avoir une légitimité, avoir le pouvoir, il faut se faire élire. Donc, on entre en campagne électorale. Donc, on a déjà des rivalités, on a d'autres adversaires. Et donc, une fois qu'on est élu, on a tout à coup le monde extérieur qui change tout à fait. Quand on est député, ministre, les gens s'inclinent devant vous, se postèrent presque devant vous, comme vous êtes beau, comme vous êtes intelligent. Heureusement que vous avez été élu. Et donc, là, ça s'opère le danger d'une confusion entre la fonction, les gens s'inclinent devant la fonction, et la personne. Et donc, celui qui a le mandat commence à prendre ses marques d'estime pour sa propre personne. Et donc là, il y a tout un engrenage que je vais peut-être expliquer plus tard. Justement, vous dites que l'élu semble confronter à une série de pièges que vous classez parmi les cinq poisons mentaux du bouddhisme Vajrayana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? En effet, j'ai pris pour démontrer tous les pièges qui jalonnent le chemin de la carrière politique et dans lesquels on risque de tomber si on n'a pas une capacité d'introspection, de se remettre en question. Mais ces pièges, je les ai pour l'organisation classés dans les cinq conditions perturbatives, donc la jalousie, il y a la colère-haine avec l'énervement, la vengeance, la haine, etc. Il y a aussi, troisième, l'orgueil, l'orgueil avec le narcissisme, la mégalomanie, l'égocentrisme prononcé. Il y a la cupidité, la convoitise, l'amour de l'argent, etc. Et puis il y a aussi la confusion. La confusion qui a des phénomènes comme l'obstination, le mensonge, etc. qui trouvent leur source en fait dans la confusion. Oui, ça fait une grosse liste de grands défauts effectivement qu'on peut acquérir. Alors est-ce qu'il y a des qualités requises au point de départ pour éviter de tomber dans ces pièges quand on veut se lancer en politique ? C'est surtout d'avoir une capacité d'introspection, de pouvoir se remettre en question. Dès le départ, quand on choisit cette voie pour faire du bien dans le monde politique, bien scruter sa conscience pour connaître sa motivation, la réelle motivation. Est-ce que je veux vraiment aider les autres ou est-ce que c'est pour me mettre en lumière, pour ma propre gloire, pour aussi peut-être un certain gain matériel et aussi pour le pouvoir, le pouvoir qui est comme une drogue. Le pouvoir comme la drogue est addictif et on n'en a jamais assez. Dès qu'on prend un petit peu, on veut un plus, plus, plus. Et donc quand on est maire, on veut être député, on veut être ministre, et puis premier ministre, secrétaire général des Nations Unies, empêche de l'univers, et donc il n'y a pas de limite. Ce qui, un homme un jour a dit que ça démontre que l'esprit n'a pas de limite. C'est une preuve de la vacuité dont on peut parler. Oui. Alors quels sont les outils que propose le bouddhisme justement pour aider celui qui se lance en politique ? J'ai pris les six paramètres du bouddhisme Mahayana parce que c'est vraiment des moyens pour appliquer dans la vie de tous les jours, que ce soit en politique ou dans n'importe quelle activité humaine. C'est la générosité, c'est l'éthique. Quand on prend l'éthique en politique, voilà, il y a la patience, il y a la persévérance, il y a la concentration méditative et la sagesse. Alors on va essayer de développer un petit peu chacune de ces paramètres. La générosité par exemple, comment la développer ? La générosité, ce n'est pas seulement de donner, de donner à manger, de l'argent, etc. Évidemment, c'est de la générosité, mais ça va beaucoup plus loin, c'est aussi de donner de sa personne, de donner de sa personne, de son temps, de son écoute, être présent. Et donc là, la politique, comme toutes sortes d'activités dans le monde humanitaire, donnent les possibilités de s'exercer à développer cette générosité. Quand on a l'intention d'être un peu avare, on peut, la personne humaine, a la capacité de transformer son esprit, de faire sortir des qualités qui sont inhérentes à l'esprit. Donc la générosité, c'est l'ouverture d'esprit. La deuxième paramétase, c'est l'éthique. Alors il semble qu'en politique, effectivement, normalement, on est conduit par une éthique, mais là, comment développer, que ce soit en actes, en paroles, en pensées, l'éthique ? Oui, parce que, comme dans le bouddhisme, on classe l'être humain à trois éléments constitutifs, le corps, le physique, la parole, le verbal et l'esprit, le mental. Et donc, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il y a toute une série d'actes, de paroles qu'on peut poser, mais aussi des pensées, parce qu'on va travailler surtout sur l'esprit. Parce qu'un acte apparemment génial, qui peut être généreux ou quoi, peut être motivé par des pensées qui ne sont pas du tout positives. Et donc, par exemple, pour la parole, le mensonge, parfois, on est obligé de mentir. Il y a assez d'exemples. si on veut sauver la vie de quelqu'un qui est recherché par la Gestapo, par exemple, à l'époque, quand il dit, votre voisin n'a-t-il pas d'enfants juifs dans sa cave ? Donc là, on est obligé de mentir. Ce serait vraiment inéthique. Donc là, il faut surtout voir l'éthique du point de vue de la motivation. Un acte doit être motivé, altruiste, alors il peut avoir l'apparence négative. Et c'est ça qu'il faut compter. Donc là, nous sommes la seule personne qui est juge de sa propre conscience. On ne peut pas juger les autres. Alors, on n'aura pas le temps de s'arrêter sur chacune des dernières paramétras. La patience, la persévérance, la concentration méditative et finalement, la sagesse. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en quelques mots, comment les travailler ? Oui, parce que la sagesse, comme on le sait, dans le bouddhisme, la sagesse, c'est la compréhension de la vraie nature de l'esprit. Et donc, les paramétras, les six paramétras, ne peuvent être, les six perfections, ne peuvent être parfaites que par la sagesse. La générosité nécessite la sagesse pour être réelle et on peut le dire de chacune des paramétras. Donc, la sagesse est vraiment fondamentale. Et donc, c'est ça qu'il faut développer. Oui. Alors, pour conclure, Karl Lux, on a compris que, finalement, quand on fait de la politique, avoir un accompagnement spirituel peut vraiment nous aider à conserver notre intégrité, notre idéal. À l'inverse, est-ce que la politique, l'exercice de la politique peut empêcher l'épanouissement spirituel ? Certainement, si on n'a pas, justement, les instruments qu'offre le bouddhisme, par exemple, le bouddhisme n'est pas le monopole de la sagesse, mais le bouddhisme à des mains d'instruments pour vraiment transformer tous nos défauts et pouvoir contrôler l'esprit. Mais donc, d'un autre côté, par exemple, quand je faisais chaque année mes retraites un mois, deux mois, trois mois sur une île écossaise, tout seul, dans une grotte en Espagne, dans une cabane quelque part dans la nature, on peut avancer dans la voie de la sagesse, mais on n'a personne qui est là pour titiller, il n'y a personne qui va susciter votre jalousie ou votre colère, etc. Et donc, quand on a cette base de pratique, que ce soit une pratique journalière militative, le monde, aussi bien des affaires que de la politique et d'autres contextes, permettent de voir si on va être jaloux, on va être orgueilleux, etc. Et donc, on peut tester et donc, en fait, le monde professionnel ou politique devient un laboratoire dans lequel on peut travailler pour se parfaire, pour transformer ces émotions perturbatrices en sagesse. Donc, c'est un moyen habile. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Carlo Lux, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, bien sûr, l'intégrité en politique Est-ce une utopie de notre invité Carlo Lux aux éditions Le Lisse Bleu, préfacé par le Dalaï Lama et par Mathieu Ricard comme un mode d'emploi pour les candidats à la vie politique, ce livre donne les antidotes pour rester intègre et maintenir son idéal de départ grâce à la pratique spirituelle, un ouvrage qui peut aider bien au-delà du monde de la politique. Plaidoyer pour le vivant de Mathieu Ricard édition bouquin rassemblant les deux ouvrages plaidoyer pour l'altruisme et plaidoyer pour les animaux. Ce livre démontre que l'altruisme n'est pas une utopie mais une nécessité pour l'avenir du monde. Présence et accueil de sa sainteté le Dalaï Lama aux éditions Guide Trédaniel. Dans ce livre, le Dalaï Lama enseigne pourquoi rester dans l'instant présent est gage de compassion et donc d'altruisme. Ses enseignements expliquent comment y parvenir. Et puis, Sagesse bouddhiste le Mag, numéro 24, comprendre les émotions pour mieux les vivre. On y trouve notamment des articles qui font écho à ce que nous avons dit à propos de la politique dans notre émission. Des articles sur l'écoute profonde de soi et des autres mais aussi sur le stress au travail et la façon dont on peut le maîtriser. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Merci à tous et très bon dimanche. Sous-titrage ST' 501